Des amis sont des Wolves aussi ? Ouais. On a de la chance que Mel ait été là. C'est un des meilleurs chirurgiens de Seattle. Mel... Et comment il s'appelle ? Lui ? Ça c'est la liste de ce qu'on doit trouver. Mel... Owen... Abby... Ce serait pas l'idéal. Si on récupère le matos... Ouais. Elle a de notre chance. Excellent. Non de rien. J'ai 13 ans, pas 8. T'as la taille d'un gamin de 8 ans. Et les gens me trouvent gros d'habitude ? Il a de la répartie. C'est quoi le syndrome des nœuds ? Nevada. C'est quand trop de pression s'accumule dans les muscles. Les sens circulent plus correctement dans les tissus. Les tissus ? Un genre de peau à l'intérieur du corps. Comment tu sais tout ça ? J'ai grandi entouré de moi. Très fort. Bon, essayons de voir si on peut grimper là-haut. T'es déjà allée sur ces crasserelles, c'est vrai ? Ouais. Tu crois qu'on va croiser beaucoup d'Oscar ? Séraphite. J'en sais rien. Si on en croise, tu pourras gérer ? Hier, j'ai géré. Ouais, mais... ces types te pourchassaient. Ils nous pourchassent tous. Alors, sauvez-moi par pitié, envoyez-moi n'importe qui, un wolf, insératif ou autre, je m'en fous. Je ferai tout ce que vous voudrez. Je me balaverai, je descendrai des connards de la fedra. Je n'ai rien à foutre. Je veux pas crever ici. Je vous en prie, aidez-moi. S'ils me trouvent, ils vont me tailler en pièces. On approche de ton immeuble. Bâtiment. Va falloir qu'on fasse quelques détours. Ça fait combien de temps que vous vous êtes en vue ? Deux jours. Et vous comptiez aller où ? Je sais pas, on voulait juste... Partir. Alors tu vas finir par me dire pourquoi ils donnent après vous ? Je l'ai dit. Ils veulent la peau d'un gamin juste parce qu'il s'est rasé le crâne. J'avais pas le droit. C'est la règle. J'ai des lobeaux. Pourquoi tu l'as fait alors ? Je sais pas. C'est ton petit côté punk. Punk ? J'ai l'impression que tu te fiches pas mal des règles. J'imagine, ouais. Ça doit être la sortie. Je vais te garder ça plutôt. Je vais te garder ça plutôt. Voilà. Qu'est-ce que ça dit ? Chers voisines, nous et Sam et James, on habite au 302. On savait pas qu'il a resté des gens ici. Faut pas avoir peur de nous. Voici un petit quelque chose fraîchement sorti du four. Merci pour le pain de maïs. Ma mère m'a dit de vous donner cette bouteille de vodka. J'espère qu'elle est bonne. Pourquoi vous n'êtes pas parti encore avec les autres ? Moi, c'est Julia. Ma mère s'appelle Heidi Julia. Voilà. On t'a trouvé. Cette vodka, c'est génial. On est resté parce qu'on a entendu des trucs horribles sur les refuges. C'est la loi de la jungle. Les gens se volent et s'entretuent. On a préféré tenter notre chance ici. N'hésite pas à nous dire si vous avez besoin de quoi que ce soit. Ta mère et toi, Sam. Merci encore. Je regarderai si je trouve de la farine pour pain de maïs quand je sortirai. Ça a changé ma vie. C'est gentil de proposer d'aider ma mère. Ça ne serait pas de refus. Je vais sortir chercher des provisions. Mais je reviens ce soir. Vous n'aurez qu'à frapper Julia. Continue. Les Scars ont vu James cuisiner sur le toit. Ils l'ont abattu. J'en ai tué deux, mais le troisième a filé. Je te laisse notre porte ouverte et quelques réserves dans le coffre. Le code, c'est notre numéro d'appartement puis le vôtre. Prenez tout et sauvez-vous, Sam. Je ne peux pas abandonner ma mère. Je vais barricader notre porte et croiser les doigts. Vos affaires sont toujours dans le coffre. Je ne sais pas tirer. S'ils arrivent, on lèvera simplement les mains. Signé Julia. Ah la la. Alors la voisine s'appelle Julia. Quand on ouvre la porte ici, qui était fermée. Pour regarder les voisins, là c'est R. J. Là ça commence par un M. Donc je tirerai 304. 302, 304. J'ai réussi On ne va pas faire de merde donc c'est cette note là qui nous a aidé mais bon par contre mon petit collègue il est où c'est pas coubertin je l'ai laissé tout seul c'est bon ça va être un grand moment encore donc puis y avoir la musique de Benil on a besoin des balles qu'elle propose en échange c'est quoi c'est bon là ? il y a un téléphone c'est très bien c'est vraiment c'est vraiment difficile Sous-titrage ST' 501 Il faut éviter de changer l'étage hein. C'est un truc de ptitien on dirait. Ils sont quand même fait chier en terme de diversité de lieux. Je suis déjà venu. C'est ouvert hein ? C'est vrai que notre héroïne l'a Alberti. Il faut pas le choix. Putain les bâtiments sont défoncés de l'intérieur. Qu'est ce que ça nous dit ? A diffuser les anciens ont convenu d'une trêve avec les wolfs. Ils ne viendront pas sur notre île et n'attaqueront pas les séraphites en transit sur leur territoire externe. Pour préserver la paix nous devrons tous coopérer. Nos objectifs restent les mêmes. Il s'agit simplement d'un autre moyen de les atteindre. La fameuse chef que j'ai cru voir mais que j'ai pas vu. C'est l'escar qu'on construit ça ? Les séraphites. Ouais c'est ce que j'allais dire. C'est plutôt cool. Ça veut dire quoi cool ? C'est comme impressionnant. Génial quoi. Protège les. Je me demande si votre prophétesse savait ce qu'elle allait déclencher. Elle a sauvé des dizaines de personnes et personne peut expliquer comment elle a fait. Elle a explosé des camions et tué des soldats. La voilà ton explication. Est-ce que t'as lu ses écrits au moins ? Quelques-uns. T'apprendrais beaucoup de choses. C'est ça. Elle est établie. Ah l'ancienne par contre celui-là. Qu'est-ce que tu fais ? Donne-moi une seconde. J'améliore mes joujoux. Il y a de la gueule quand même. Je pense que c'est moins d'ailleurs. Toutes ces sensations. Les mains au moins. Les soldats s'accélèrent. Tout ça nous fera que tu visages plus fort. Ben oui. Quand tu as peur, Tite-toi plutôt que ton corps est en train de se remettre à condition. C'est en étant faible qu'on peut trouver notre véritable force. Il est fort, c'est petit. Alors, à diffuser, la trêve est terminée. Ils ont attaqué un de nos groupes. Nous devons montrer nos forces. Prenez quelques uns de vos meilleurs soldats et enfoncez-vous sur leur territoire. Tuez tous les wolves que vous croiserez quel que soit leur âge. Il faut faire passer le message.